Bonjour à tous, c'est Joram et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craftons et Dragons. Alors là j'ai passé la nuit dans le petit village qu'on a découvert pour être un peu plus tranquille. Donc cet épisode, on a beaucoup de choses à faire. J'ai mis mes affaires, les trésors que j'ai découverts en sécurité dans un coffre. Voilà, ça fera une petite base arrière. Alors on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc oui, il faudrait qu'on trouve une trace du dragon dont on a vu les ravages. On a une pyramide à visiter ici. Et on a un temple à visiter. On a beaucoup de choses. Non mais il y a une deuxième pyramide là. Waouh. Bon. Beaucoup de choses. Allez, puisqu'on est à côté, je propose de commencer par cette pyramide. On va voir ce qu'elle nous réserve. Et bien sûr, on ira suivre les traces du dragon après. Voir de quelle taille il est. Et voilà, s'il n'est pas... Et si on peut l'affronter, ben écoutez, on va se préparer. Pour l'instant, on va aller là. Allez, on va poser notre petit braise. Hop, je vais me faire un accès. Bon, c'est de la pyramide classique qu'on connaît. Ça va. Donc, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Allez. Oh, j'entends un squelette. Où il y a ? Ah non, il y a un générateur. J'ai bien failli me faire avoir. J'allais le laisser. Allez, on descend tranquillement. C'est le bloc qui a fait couler la lave. Non, je ne connaissais pas du tout ces pyramides, en fait. Ouais, c'est un bloc qui est tombé. Il ne ferait pas que ça... Il y a des coffres, là. Il ne ferait pas que ça les brûle. Alors, attendez. On va voir si on peut boucher la lave. On va être prudent, hein. Hop, ne faisons pas de bêtises. On va descendre doucement. Petite tête de squelette a récupéré. Ok. 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 C'est sympa comme piège ! Mais on ne s'est pas fait avoir ! Allez, on attend que la lave disparaissent, voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Yes ! Ktok Bac 2 ! Bien, un livre enchanté ! Ça en prend, ça en prend, ça en prend ! Il y a encore des pièges qui restent ! Ouais, j'ai failli me faire avoir quand même ! On va prendre la tête de squelette là, c'est toujours la bonne déco ! Et là, qu'est-ce qu'on a ? Bon, une petite chose quand même ! Ouais, je dois l'avoir 36 fois ce truc ! Ok, mais c'est pas si mal ! C'est pas si mal ! Allez, ce que je fais, je remonte et puis bien sûr, on se retrouve là-haut ! Allez, à tout de suite ! Allez, c'est bon, on est remonté ! Hop, on reprend notre petit braise ! Et écoutez, on va aller visiter l'autre, tant qu'on est là ! Bon, ben, c'est des bonnes découvertes, là ! Pas très loin, finalement, de la maison ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve, celle-ci ? Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Bon ! Suspense ! Allez, on se pose ! Voyons voir ! Est-ce qu'il y a des spawners là-dedans aussi ? Oui ! Allez, on casse ça ! Encore là-bas ! Attention, on en voit une à deux, là ! Oh ! Oh ! Alors ? Allez ! Il en reste encore un ! Oups ! Caches-tu ! Allez, c'est bon ! Alors, qu'est-ce qu'on a comme piège ici ? Oh ! Il y a de l'eau ! Alors là, je ne connais pas du tout ! Ben, écoutez, hein ! On va aller voir ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum... Béfions-nous quand même ! Ça a l'air moins dangereux, mais... On a du bois ! Oh ! Pas beaucoup de protection ! Qu'est-ce que ça cache ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Que de choses là-dedans ! Allez ! Une autre selle ! C'est la fête de la selle, maintenant ! Du manuscript ! Ça, c'est cool ! J'ai plus de place, déjà ! Bon, ben, il y a des choses qu'on peut poser, hein ! Euh... Allez ! Euh... Je regarde quelques blocs, quand même ! Ça, on pose ! Ça, on pose ! Ça, on prend ! Ça, on prend ! Oh ! Des selles de cheval ! Encore trois ! Un seau ! Bon, ben, écoutez ! Euh... Heureusement que j'ai un coffre dans le village, hein ! Euh... Moi, j'aurais bien pris de la laine verte, parce que j'ai pas... Allez, on pose ça ! Euh... Des petits poissons ! C'est sympa ! Ça fait un... C'est une bibliothèque, ici ! Ouh... Encore une selle ! Waouh ! Et ça, je vais prendre à la place de quoi ? Bon, le disque, là ! Je sais que... Je l'ai... Il y a un bouton, là ! Attendez, je vais d'abord faire le tour ! Pour voir si j'ai rien raté ! Bon... Qu'est-ce que ça fait si j'appuie ? Oh ! Non mais c'était trop bien ! Un bateau ! Waouh ! Oh ! Oh ! J'adore ! Oh ! C'est excellent, ça ! Bon... Bah écoutez, a priori, j'ai trouvé tout ce qu'il y avait à... à prendre, hein ! Bon, on a une bibliothèque avec des livres, mais là, j'ai vraiment... vraiment trop de choses sur moi ! Allez, on sort d'ici... Est-ce que je récupère... Allez, je récupère un peu de laine verte ! Et on se retrouve ! À tout de suite ! Allez, c'est bon ! Et la nuit, il se retombe à nouveau déjà ! Oh ! J'ai fait des découvertes sans arrêt ! Un village de sorcières ! Ça me rappelle le premier épisode ! Oh là là, il y a trop, 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 trop de choses ! Trop de choses à voir ! Allez ! Je me pose rapidement ! Il faut quand même que j'aille voir ce qu'il y a... C'est des coffres intéressants, là ! Mr. Creeper, hello ! C'est dangereux, les hauts de ces herbes, là ! Il est sympa, là, près de... près des montagnes, là ! Oh là là ! C'est la fête de l'Enderman, aussi ! Ah, vas-y, vas-y, petit zombie ! Attaque-le ! Bon, les Endermans, on va les laisser tranquilles ! Un autre squelette ! Allez, viens ! Bon, j'aimerais visiter le village de sorcières ! J'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, là ! Allez, laissez-moi tranquille ! Pas vrai, ça ! Est-ce qu'il y a des sorcières ? On l'entend pas... Hop ! Un petit coffre ! Power 4 ! Waouh, waouh, waouh ! Ouh là là ! J'ai trop, trop de choses, trop de choses, trop de choses ! Bon, euh, allez ! Ça, on pause ! Ça, on pause ! Non mais, de toute façon, je vais faire un... Des bottes en or ! Euh, ouais ! Je vais faire un aller-retour jusqu'au petit village, là, à côté, parce que là, j'ai vraiment trop d'objets ! Allez, je vais quand même, avant, vite, voir... S'il y a des choses intéressantes... Autres... Bon, là, il y a des bibliothèques... C'est un village de sorcières, mais j'entends pas la moindre sorcière ! Allez, on va aller voir là-bas, en bas, vite fait ! Allez, hop ! Non, il y a personne, on dirait, hein ! Non, il y a personne, on dirait, hein ! Un petit four ! Oh là là, encore une selle ! Oh, j'adore ça ! Un autre nametag ! Fouuuuuh ! Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ! Trop de choses, trop de choses ! Bon ! Allez, je crois qu'il y avait une autre maison par là ! Moi, il n'y a pas de sorcières, écoutez ! Ça, c'est bien, du coup... C'est un peu plus facile que... Dans le premier épisode ! Ça va être un peu plus laborieux ! Ok... Rien de particulier... De la lave... Bon... Alors, écoutez, ce que je fais... Voilà, je repars avec braise, je dépose tout ce que j'ai de précieux dans le village... Et puis, on se retrouve ! Là, tout de suite... Ça y est, là, je viens du village de sorcières. Alors, en fait, il est juste en bas. On a la pyramide là-bas. Et le village est juste là. C'est vraiment tout près... Tout près les uns des autres. Allez, on a encore le temple à aller visiter. Et on va aller voir... Si on trouve les dragons. Allez, je range un petit peu les affaires et on se retrouve. C'est parti ! Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouh... Déjà, c'est pas... Le temple qu'on connaît. Alors, méfions-nous des pièges. Enfin... Je ne sais pas si... Si on connaît... Moi, je ne connais pas ce temple-là. Il n'y a rien de particulier, a priori. D'accord, ça fait le tour. Ça marche. Donc là, c'est bon. Alors, ici... Est-ce qu'il y a un accès vers le bas ? Non ? Il va falloir se le faire. Bon. On va écouter, hein ? C'est parti, on y va ? Allez, on n'a pas peur, hein ? Non, non. Ça va très bien se passer. Il n'y aura pas de piège, non. Ah ! Je suis tombé. Ouais, du diamant. Par contre, il faut que je me refasse un accès. Des torches déjà, ça fait bizarre. Allez, c'est par là qu'il faut repartir. Je me fais d'autres torches. Voilà. Voilà, on a de quoi voir venir. Allez, on avance doucement. On a un coffre ici. Du diamant là-bas. Oh, deux coffres. Trois coffres. Ouais. Un autre coffre là. Bon. Pas grand-chose, grand-chose. Ah, là, char de zombies. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Char de zombies, on peut la prendre pour des échanges. Non. C'était un piège. Oh, bien joué. Alors là, bien joué. Le diamant était un piège. Oh là là. Je me suis fait avoir. J'ai chaud. J'ai chaud. Alors là. Et même les coffres auraient pu être des pièges. J'ai même pas réfléchi. mais... Bon. Sympa, sympa. Franchement, le petit temple, très sympa. Allez, écoutez. Moi, je remonte et on se trouve là-haut. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon. On est sortis de là. Bon, on a trouvé beaucoup de choses dans l'ensemble. Ça, c'est bien. Mais là, je voudrais avoir une trace du dragon. Il était... On voyait, il y avait des flammes par là-bas de la terre carbonisée. Et j'avoue que j'aurais peut-être dû aller un peu plus loin. On va essayer de continuer. Il n'est pas allé assez loin la dernière fois. Donc là, il est passé là. Ouais, il y a du feu ici aussi. Eh, c'était le... Le petit monument, là, avec le spawner. Il y a des flammes. Il y a d'autres flammes. Oh là là. Eh non, mais là, c'est qu'on se rapproche de la maison, là, par là. Ça ne me plaît pas, ça. Je suis hypocrife. J'ai peur. Je crois que c'est le dragon. Oh là là, mais on se rapproche de plus en plus de la maison. Non, non, non. Qu'il ne me fasse pas ça chez moi. Où est-ce qu'il est ? Oui, là-bas, c'est le spawner à squelettes que j'utilise pour récupérer des flèches. On est à la maison, là. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est passé là. Non, là-bas, c'est un portail. Je perds sa trace après. Il faut qu'il soit allé encore plus près de la maison. Il faut qu'il soit allé encore plus près de la maison. Bon, du coup, je vais déposer quelques affaires que j'ai et on se reprend. Allez, je suis à la maison. J'ai un peu rangé mes affaires. J'ai récupéré de la poudre de fée. Comme ça, je vais pouvoir me faire la fameuse mixture qui rajoute pas mal de bonus. Allez, du coup, on remonte. Parce que si je trouve le dragon, on ne sait jamais. Alors, je crois qu'il fallait un bol. La poudre de fée. Mais non, on va mettre deux bols. Au cas où. La carotte dorée. Ouf, bon. Allez, je finis de ranger toutes mes affaires. Et on continue. Allez, on est reparti. Il fait nuit. Les jeunes dragons, ils dorment la nuit. Donc, il peut s'être posé quelque part. Et... Et ça serait pas mal si on le trouvait endormi. Voilà. C'est vrai que le jour, c'est plus facile parce qu'il vole et il attaque tous les animaux. Mais de nuit, il peut être juste posé quelque part et dormir. Donc, il est passé là. C'est vraiment étrange quand on ne trouve pas sa trace ensuite. Le souci, c'est que s'il est posé quelque part, je ne vais pas le trouver. Enfin, je ne vais pas le trouver facilement. On voit bien les traces de son passage important. Euh... Je rêve où il m'a pris en chasse. Au secours, je suis attaqué par un hypogriffe. Ah ouais, il m'avait pris en chasse, hein. Je crois qu'il ne faut pas s'approcher trop près. Bon, petit dragon, t'es où ? On dirait qu'il a fait un dessin, ici. Ah oui, il y a le spawner, il faut que je fasse attention. Bon, écoutez, je continue à chercher et puis, euh... Dès que j'ai quelque chose, bien sûr, je reprends. Regardez ce que je viens de trouver en cherchant le dragon. Un squelette de dragon. Alors, je ne sais pas... Ce n'est pas lui qui a pu mourir, là, je ne pense pas. Oh là 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 là... Ouh, il ne sent pas ces choses là-dedans, hein. Dans cet épisode. Bon, écoutez, on va récupérer les eaux, hein. On a que ça à faire. Je pense, j'aimerais bien trouver... Ouais, parce que là, c'est un... Il est gros, quoi. C'est un gros dragon. Mais ça ne doit pas être... Il doit... Non, il n'y a pas de raison qu'il soit mort comme ça. Allez, on récupère tout. On a notre crâne et d'autres... zoos de dragon. Allez, je continue mes recherches. Euh... Je fais... Je fais un petit tour, là, encore. Avant de rentrer. J'espère toujours un petit peu trouver le dragon. Mais je crois que, voilà, je ne sais pas. Soit il est parti, soit... En tout cas, il n'est plus dans les coins. Allez. On fait un dernier petit tour. On profite du paysage. Il y a pas mal d'eau, là-bas. Je pensais que ça serait un océan. Mais non, en fait, ça n'a pas l'air d'être un océan, quoi. Parce que dans l'océan, j'aurais beaucoup de choses à faire. Si je me fais une petite potion de... respiration. Allez voir les monuments, tout ça. Beaucoup d'hypogriffes, hein. Il faut faire attention de ne pas se faire courser, comme tout à l'heure. Allez, on passe juste là. Bon, puis on va rentrer, hein. Allez, ça sera pour une autre fois. Qu'est-ce que c'est chouette, ces décors. Waouh. On imagine bien un château, là-haut. Ou quelque chose où... Ouais. Ou l'entrée d'un dragon, là-haut. Allez. Bon, écoutez. Je prends le chemin du retour. Un puits. D'accord. Sympa. Ouille, 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 ouille. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh là 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 là... Encore un scolade dragon. Oh là là, attendez. Ah, c'est le coca-trix. C'est le coca-trix. C'est le coca-trix. C'est le coca-trix. Ouille, 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 il attaque à distance. Ouille, ouille, il attaque à distance. Waouh. Elle est où cette sale bête. Je ne sais pas si j'y vais. Je ne voudrais pas que mon phoenix souffre dans l'histoire. Elle est là. Elle est là. Je crois que je l'ai vue. Il faut que je l'évite de tirer à l'arc en plus. Oh là là, mais depuis là, elle m'a... Oh, mon dieu. On dirait qu'elle me prend une drogue. Bon. J'aurais bien voulu voir ce squelette de dragon, moi. Je ne trouve pas de dragon vivant, mais je trouve pas mal de squelettes. Alors, attendez. On va ruser. On va essayer de... Oh. Combat con 4x. Il m'attaque. Oh là 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 là. Bill, hippogriffes. Tu vas gagner. Attendez, il faut que je m'éloigne un peu. Oh là là. J'espère que j'ai pas mal au coeur. Oh. Ouf. Ça y est, je crois que le... Ah non. Il est encore en vie. Attendez. On va essayer de l'hippogriffes. Oh, ça qui fait mal. Waouh. Waouh. Oh ! Aller. Je m'éloigne. Oh là là. J'ai mes creepers. Bon, il faut que je vois comment on peut combattre les Cocatrix, là. Allez, notre squelette des dragons est là, mais il y a Cocatrix qui est dans les parages. Hum. C'est bon, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Je réussis à m'approcher. En même temps, j'ai l'inventaire plein de chez plein. Bon, écoutez, je rentre à la maison. Je viens de rechercher le squelette des dragons une autre fois. Parce que là, j'ai beaucoup de choses sur moi. Je préférerais tout ramener en sécurité. Allez, on se retrouve à la maison. C'était quoi ce bruit d'air, moi ? Bon. Non. Fausse alerte. Je ne sais pas si ça n'est pas au griffon ou pas. Mais bon, bref. Allez, je rentre. Je vous reprends. Juste pour vous montrer ce ciel. Regardez comme c'est beau. Super, hein ? Allez, on arrive à la maison. Ouf ! Bon. Tu as bien mérité de te reposer, hein ? Prez. Allez. On court à la maison. Ça fait du bien de revenir chez soi. Allez, on fait un petit peu... Alors, qu'est-ce que j'ai ramené, là ? J'ai ramené... Bon, bah des runes. Bon, qui coûtent très cher. Mais on verra. Diamants, des livres enchantés. Et oui, là... Manuscript. Écoutez, là, l'épisode, je pense, il a été assez long. Mais on va au moins regarder le manuscrit. Allez, du coup, j'ai 10 pages. Alors, si je me rappelle bien, il faut mettre 3 pages ensemble. J'avais regardé un petit peu ça. C'est ça. Et j'obtiens le bestiaire. Mais j'ai mon inventaire plein, évidemment. Attendez, je vais poser quelques petites affaires. Hop. On va poser les armures de cheval, ici, au moins. Ce qui est en métal, c'est tout. Allez, tant qu'on est là, on va poser de la laine. Étoile d'araignée. Non. Allez. Tant qu'à faire, on va ranger comme il faut. La tête de squelette, on peut la mettre là. Laisselle. 7 selles. Ça va aller, hein. On va mettre l'étoile d'araignée là, les livres. Allez, on remonte. On reprend nos pages de manuscrit. Hop. Et hop. Voilà. On a notre fameux bestiaire. Allez. Il faut descendre au lectern. Alors, je crois. Ok, il faut le poser là et... D'accord. Ça prend... D'accord, il faut que ça charge à chaque fois. Bon, écoutez, on va juste regarder le début, voir ce que ça donne un petit peu. Comment on le lit ? Comment on le lit ? Attendez, hein. Ah, voilà. Ok. Introduction. Ce manuscrit est un guide pour ceux qui veulent s'informer des merveilles de ce royaume surnaturel. Nanana. Ok. Ah oui, un minerai avec des propriétés magiques, l'argent. D'accord, j'en ai un petit peu trouvé. Euh, ouais. Les armes en argent font des dommages supplémentaires aux morts vivants, grâce à ces propriétés. Un autre minerai magique, c'est le saphir. On peut le trouver dans les biomes de neige. Ah, et on peut l'échanger avec des villageois des neiges. D'accord. Ah, mais voilà. Là, c'est ce que j'ai fabriqué, le lecterne. Euh, clic 3. Nanana. On peut mettre des pages. Ok. Bon. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Ah, si, les serpents de mer. Bon, écoutez. Waouh. Allez, on va étudier ça tranquillement. Bon, pour l'instant, j'ai le début de l'encyclopédie. Je vais finir de rajouter des pages dedans. On verra jusqu'où ça me mène. Bon, bah écoutez, voilà. L'épisode a été un petit peu mouvementé. J'espère que, comme d'habitude, il vous aura plu. Et moi, en tout cas, je vous attends pour le prochain. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada